Générique ... Bienvenue dans Question sans détour. On va parler de politique aujourd'hui, mais pas seulement. Il sera question de route du Rhum, également des sargasses, beaucoup de choses à demander à notre invité du jour, Jocelyn Sapotille. Bonjour Jocelyn Sapotille. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. On va parler de la route du Rhum, c'est l'événement du moment. Je sais que vous avez envoyé des classes, c'est ça, du côté de la route du Rhum de Saint-Valors ? Oui, nous avons un partenariat avec le collège de la Montaigne, où nous avons envoyé une équipe. Nous avons effectivement le service de sport de la mairie de la Montaigne, qui accompagne des élèves et nous participons, bien sûr, avec la ville de Saint-Malo, à une, on va dire, quelque chose qu'on a mis en place depuis quelques années, où il y a un échange entre les deux villes, en le domaine de la ville. Oui. L'événement, là, vous le considérez comment ? Il a pris toute sa place, toute la mesure qu'il doit avoir ? La route du Rhum est un événement majeur pour la Guadeloupe. C'est un événement qui, sur le plan à la fois sportif et touristique, a une portée considérable pour la Guadeloupe. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit route du Rhum, destination Guadeloupe. Ce n'est pas rien. Destination Guadeloupe, c'est un combat. Nous, on dit, les médias nationaux ont encore du mal à le dire. Il faut qu'ils le disent, parce qu'avant, c'était route du Rhum, banque postale. C'est ça. Aujourd'hui, destination Guadeloupe est un nom que porte la route du Rhum de façon à vendre la destination Guadeloupe. Et c'est un combat qu'on a mené en 2014 pour pouvoir gagner cette appellation destination Guadeloupe. Et aujourd'hui, qu'on a gagné ce combat-là, ce qui fait qu'il y a un ancrage maintenant en Guadeloupe de la route du Rhum, et on entend le nom de la Guadeloupe à chaque fois qu'on parle de la route du Rhum en disant destination Guadeloupe, c'est important qu'on puisse s'approprier effectivement cette manifestation. Le fait que la nouvelle équipe en place au niveau de la région ait consolidé ce partenariat avec deux routes du Rhum supplémentaires, ça va dans le bon sens, ça ? Ça va dans le sens qui était déjà inscrit depuis 2014 par l'ancienne équipe, où moi-même, effectivement, nous avions travaillé pour qu'on puisse avoir cet ancrage en Guadeloupe et porter destination Guadeloupe derrière route du Rhum. Le tourisme, c'est l'activité principale qui devrait profiter de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Vous la jugez comment, cette situation touristique ? Est-ce que ça a amélioré ces dernières années ? Bien oui, les chiffres sont là pour dire effectivement que la Guadeloupe, en termes touristiques, s'améliore. C'est un travail conséquent mené depuis quelques années par le CTIG et par tous ceux qui participent, effectivement, les professionnels qui participent au développement du tourisme, mais aussi la population guadeloupéenne, qui aujourd'hui a un autre regard sur le tourisme. Ça a évolué les mentalités, vous le pensez ? – Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Je pense que le Guadeloupénien doit aimer davantage son pays, il doit le présenter mieux aux touristes et faire en sorte que le tourisme soit vraiment notre affaire et pas seulement l'affaire des professionnels guadeloupéens. – Que ce soit une fierté guadeloupéenne. – Que ce soit une fierté guadeloupéenne. Ça fait partie des choses que vous avez décidé de mettre en avant pour l'économie. – Tout à fait, puisque nous avons créé notre OTI, notre office de tourisme intercommunal. Ça fait maintenant deux ans que l'office de tourisme prend ses marques. – Il y a des résultats ? – Les résultats ne sont pas encore là parce que ça demande un travail, mais il y a un travail qui est déjà fait, un travail conséquent qui est fait avec les professionnels. Donc nous sommes au diagnostic du territoire où nous travaillons avec un cabinet qui nous accompagne de façon à pouvoir déterminer les axes sur lesquels nous allons travailler. Pour finir ces axes-là, nous travaillons avec le CTIG, il y a un partenariat fort avec le CTIG. Et puis nous avons des communes comme les communes de Sainte-Rose, la commune de Déhé, qui est la référence touristique sur le Nord-Bastère, et la commune de la Montagne, aujourd'hui, Goyave, Pointe-Noire, Petit-Bourg. Toutes ces communes ont leurs spécificités. – Avec un tourisme vert également. – Avec un tourisme vert, avec Ravine-Chode pour le thermalisme, les bains de Soufaya, etc., il y a des choses à développer. – Faut-il un golfe à Petit-Bourg ? – Mais j'ai toujours dit qu'il ne faut pas, effectivement, opposer tourisme et agriculture. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre un golfe à Petit-Bourg, exactement là où ils veulent mettre le golfe, mais développer le tourisme golfique sur la Guadeloupe, je suis d'accord. – On en vient à la situation financière de cette communauté d'agglo du Nord-Bastère. C'était catastrophique, c'est mieux ? – Alors, le dernier avis de la Chambre du Journal des Comptes le dira très prochainement, qu'il y a une amélioration. Le compte administratif de 2017 est un compte administratif qui est amélioré, on attend effectivement que ça soit confirmé, que ça soit dit. Par contre, on a une situation budgétaire qui reste encore compliquée avec la question du transport. Essentiellement la question du transport, qui aujourd'hui nous pénalise énormément. – Et ça, c'est la pique que vous lancez à la région ? – Non, ce n'est pas une pique que je lance à la région, puisque vous verrez certainement dans le rapport que l'État aussi est responsable quelque part. – Puisque, et même la Chambre nous dit retournez-vous vers l'État de façon à pouvoir effectivement percevoir votre dû. – On vous doit combien ? – 3,5 millions sur le transport. Donc là, nous sommes obligés effectivement de faire un recours que nous avons lancé pour pouvoir percevoir notre dû. – On avait le problème des ramassages des ordures ménagères, on en est où ? – C'est un problème qui reste quand même en Guadeloupe d'actualité. C'est tous les jours qu'il faut relancer l'affaire, c'est tous les jours, etc. Malgré les améliorations qui sont portées, mais il faut y être présent tous les jours. Donc nous sommes en train de refaire les marchés à ce niveau-là. En 2019, sur les ordures ménagères, nous reprenons l'ensemble des marchés. Il y a quelques améliorations qui sont déjà portées, mais il reste encore beaucoup à faire. Et puis ce n'est pas uniquement la collectivité qui pourra porter l'amélioration, je le dis. Le comportement du citoyen aussi nous pénalise énormément et nous empêche aussi de progresser. – Il y a un manque de civisme ? – Il y a un manque de civisme qui est criant en Guadeloupe, malheureusement. – Ça n'évolue pas là, les mentalités, contrairement au tourisme ? – Ça n'évolue pas suffisamment. J'ai l'impression par rapport aux déchets que le Guadeloupéen se comporte en locataire de son pays et non pas en propriétaire. Donc il faudrait qu'on évolue à ce niveau-là puisque ça coûte énormément aux collectivités. Il faut que les gens le comprennent. Plus ça va nous coûter, plus il y aura d'incivilité, d'incivisme, plus il sera difficile pour nous, effectivement, de faire des efforts parce que ramasser, effectivement, les déchets sauvages, ça coûte de l'argent. Désorganiser la collecte parce qu'il y a des déchets sauvages, ça coûte de l'argent. – Vous vous situez où aujourd'hui dans le concert politique local ? Vous êtes toujours socialiste ? – Je n'ai pas changé. J'ai mes convictions socialistes qui sont des convictions philosophiques. Je suis adhérent au Parti Socialiste et je dis que, de toute façon, les grands partis ont, effectivement, une période de vie qui est toujours cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas. – Là, c'est les bas. – Là, nous sommes, effectivement, dans une situation difficile et j'en veuille, effectivement, à certains même de mes amis politiques sur le plan national qui, aujourd'hui… – Pas au plan local, vous en avez peur ? – Non, je parle au plan national qui, aujourd'hui, font tout pour que ça ne s'arrange pas. Mais je pense que, de toutes les façons, il y a une philosophie socialiste, il y a une pensée socialiste, il y a une pensée humaniste qui restera et qui reste encore et qu'il faut défendre. – Il y avait l'autre jour, un congrès du PPDG, c'était il y a quelques semaines maintenant, il y a eu tout un regroupement de la gauche, on a essayé de ratisser large, vous en pensez quoi, de tout ça ? – Moi, je pense que, de toutes les façons, la Guadeloupe ne peut réussir que si, sur un certain nombre de sujets, on est unis et on y va ensemble. – Donc, il faut une union de la gauche ? – Pas seulement de la gauche, il faut une union des Guadeloupéens. – D'accord. – Au-delà de la gauche, sous des sujets qui sont des sujets majeurs, où les Guadeloupéens… – Donc, on ne s'empêche de parler avec personne ? On ne s'empêche de parler avec personne, où les Guadeloupéens attendent de nous que nous puissions avoir une politique qui donne des résultats. C'est sûr que les Guadeloupéens veulent. Ils veulent des résultats sur la question de l'eau, ils veulent des résultats sur la question des déchets, ils veulent des résultats sur la question du transport, ils veulent des résultats sur la question aussi de l'énergie de main, ils veulent des résultats sur la question du chômage. – C'est le moment. – Mais il n'y a pas suffisamment de résultats. Quand vous avez effectivement 24% de chômage dans un pays et vous avez 48% des jeunes touchés par ce chômage-là, comprenez-moi bien qu'il y a beaucoup à faire et que la population est un devoir d'attendre des résultats venant des hommes politiques et des élus. – Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une réponse institutionnelle, une évolution statutaire ? Est-ce que ça fait partie des pistes qu'il faut explorer rapidement ? – Je pense que ça va plus loin qu'on le pense. Il faut donner à la Guadeloupe les moyens d'avoir un développement économique endogène, d'avoir un développement économique qui part du cœur même du pays et qui produise de la richesse dans le pays et pour le pays de façon à régler le problème du chômage. On n'arrivera pas avec ce modèle-là. Donc ce n'est pas seulement pour moi une question d'évolution institutionnelle. S'il faut mettre dans une seule coquille ou dans d'autres coquilles ce qu'il y a exactement aujourd'hui, ça ne changera pas. Il faut revoir complètement le modèle et ça veut dire qu'il faut toucher à la fiscalité. – Donc il faut créer un nouveau projet guadeloupéen ? – Il faut créer un projet guadeloupéen économique. – Il y en a déjà eu un, ça n'a pas marché. – Non mais on était sur des projets politiques. Moi je parle aujourd'hui avec ceux qui font le pays, c'est-à-dire ceux qui tiennent l'économie du pays et il faut effectivement un projet, mais qui parle de l'économie de ce pays-là de façon à pouvoir produire une économie qui soit une économie endogène, qui nous permette de nous développer, qui crée de la valeur ajoutée, qui crée du travail, qui crée de la richesse dans le pays et qui permette effectivement que ce pays-là… – Vous y croyez vraiment que c'est possible ça ? – C'est possible puisque ça se fait ailleurs. Regardez le développement de l'île Maurice, regardez le développement même d'autres pays autour de nous qui arrivent à trouver un modèle économique pour pouvoir se développer. Il faudrait tout simplement qu'au niveau des forces, à la fois politiques locales, des forces politiques nationales aussi, et aussi des forces économiques qu'on arrive à se mettre d'accord sur un projet et sur un programme adapté au contexte et aux réalités de la loi de l'aube. – Dernier mot, on va parler un peu du Lamontain, comment ça se passe ? Ça va mieux là-bas aussi ? – Lamontain, c'est une commune en plein développement où il se passe beaucoup de choses, où nous sommes dans une dynamique aujourd'hui… – C'est pas ce que disent les adversaires. – Mais les adversaires, de toutes les façons, je n'entends pas d'arguments qui soient vraiment des arguments étayés et des arguments concrets. Les adversaires, quand ils parlent, ils parlent de l'assainissement. – Tu as entendu dernièrement René Dullien ? – Oui, sur l'assainissement. En me reprochant de faire de l'assainissement. Alors si je fais de l'assainissement, je prépare Lamontain pour les 30 années à venir. C'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, Lamontain est en train de s'organiser, de se structurer pour pouvoir affronter l'avenir, et en même temps répondre aux besoins réels de la population. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de préparer 4 millions d'investissements aujourd'hui sur le réseau électrique de Lamontain, sur l'éclairage public. Parce que là, moi, on voit aujourd'hui que l'éclairage public, ça ne marche pas. Pourquoi ? – Donc c'est un développement structurel. – C'est un développement structurel. Parce que nous avons un réseau aujourd'hui, qui est un réseau obsolète, qui est un réseau, je le répare aujourd'hui, il est en panne dans deux jours. Donc je ne vais pas continuer à jeter de l'argent comme ça. Je fais un programme aujourd'hui avec le CIMEG, où nous allons investir 4 millions d'euros. – Pour convaincre les électeurs, les Lamontinois ? – Ah mais je ne suis pas inquiet. Les Lamontinois ne sont pas aveugles. Ils voient quand même le travail qui a été fait pendant ces 4 années. Vous avez Ravine Chaud, vous avez les infrastructures sportives que nous avons faites, vous avez les infrastructures routières que nous avons pu reprendre, vous avez l'eau à Lamontain, où nous avons assuré une programmation, mettre en place une usine d'eau, tenir le prix de l'eau pour permettre à tous les Lamontinois d'avoir de l'eau. Aujourd'hui, l'assainissement que nous sommes en train de développer, et la culture à Lamontain, où il y a un programme culturel qui s'est développé, où nous avons mis en place ce programme culturel depuis que nous sommes là, où il y a une animation commerciale à Lamontain qui est deux fois par mois, ce qui ne se faisait pas du tout. Donc oui, Lamontain a changé, Lamontain n'est plus Lamontain que vous connaissiez auparavant. – Vos adversaires, vous les connaissez tous là aujourd'hui ? – Je ne sais pas, j'attends 2020, de toutes les façons. – Vous pensez qu'il y aura une union contre vous ? – Je ne sais pas, moi de toutes les façons, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. – Mais vous y serez vous ? – Moi je serai candidat avec mon équipe, et avec bien sûr d'autres Lamontinois qui n'étaient pas avec nous en 2014, mais qui sont venus nous rejoindre et qui sont là. Et je pense que beaucoup seront surpris de voir que l'équipe qui était là en 2014 avec moi est une équipe qui sera beaucoup plus forte et qui est une équipe renforcée. – Merci Justin Zapotil. – Merci beaucoup. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501